extraterrestres 60 témoignages le cas d'adriana menegazi 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 survenue à vedelago province de la trévise en italie le 1er décembre 1978 avec l'illustration le rookie de l'ovni qu'ils ont vu c'est parti alors le cas d'adriana menegazi ce 1er décembre 1978 était une journée comme les autres au collège de vedelago province de trévise la professeur à l'époque on va dire des professeurs sans le e maintenant c'est professeur avec un e adriana menegazi née en 1937 donnait tranquillement son cours d'italien et italien alien les élèves de la deuxième dé était en train de l'écouter lorsque se produisait un événement qui détourna l'attention de la classe entière midi venait de passer l'été midi 10 midi 15 environ et une élève stefania zanna né en 1966 vit par la fenêtre une chose bizarre et cria regardez naturellement personne ne suivit plus la leçon et tous les élèves mais aussi l'ancienne nantes s'approchèrent de la fenêtre close pour mieux apercevoir ce qu'il se passait d'incroyable à l'extérieur dans le ciel légèrement nuageux on pouvait voir arrêté immobile un objet de forme lenticulaire et de couleur gris métallique il était doté d'une rangée de petites lumières blanc jaune celle ci autour d'une vingtaine était quasiment fluorescente semblable au néon et quelque peu aveuglante l'ovni était entouré d'une fumée grise plutôt clair qu'il enveloppé à la manière d'un halo halo lumineux comme ce qu'on a au dessus des apôtres des douze apôtres puis compagnie ou d'une brume vaporeuse les douze constellations les douze signes astrologiques tout se suit un cela concerne et surtout la partie inférieure mais on en avait de toute façon une vision nette de l'engin qui n'était pas caché par les nuages présents dans le ciel car il se trouvait plus haut que l'ovier immobilisé devant le bâtiment du collège semblait en être très proche peut-être à quelques dizaines de mètres et avait l'air plus grand qu'un hélicoptère de telle sorte qu'on ne réussissait pas en entendant le bras à le couvrir entièrement de la main puis brusquement il se mit à tourner sur lui même et quelques secondes plus tard sans aucun bruit avec une accélération progressive se dirigea à grande vitesse vers le nord-est en direction de l'aéroport d'istrana parti à l'horizontale il répétissa très vite et disparu après son départ les élèves et l'enseignante essayèrent de mieux définir la forme de l'objet il se souvint qu'il était ovoïde et assez aplati comparable à un ballon de rugby en fonction vous de tout de suite la forme on ne distinguait pas de hublot lorsqu'ils confrontèrent leur description il y a eu au début des divergences sur l'assiette de l'ovoïde ensuite l'enseignante et les élèves s'accordèrent sur la position de l'ovni il était horizontal de plus tout le monde se mit d'accord sur le fait qu'il se trouvait en apparence juste au dessus environ à 30 degrés sur la ligne d'horizon du sommet des arbres qui était à moins d'un kilomètre du collège à la fin de l'observation qui durant tout moins d'une minute ce qui est quand même nécessaire pour voilà pour servir un ovni quand même est suffisant pour marquer avis souvent les témoins restèrent à regarder la traînée de fumée grisade qui était resté dans le ciel et qui se désagrégé lentement encore stupéfaits et ébahis l'enseignante les élèves entreprirent d'échanger leurs points de vue et nombreux furent ceux qui comme la professeur se hasardèrent à formuler diverses hypothèses sur la fumée celle-ci pouvait être dû à une énergie capable de soutenir l'ovni vu qu'il était immobile alors faut pas oublier le mimétisme et le polymorphisme ou aux conséquences d'une panne ou encore à un procédé de camouflage chacun exprima son idée sur l'objet et sur le comportement intelligent dont il avait fait preuve personne ne sénate de brûlures ophtalmiques ou autres désagréments l'effet venait à peine de se dérouler lorsqu'on note à l'arrivée de trois avions venant de l'aéroport d'istrana ils volaient une attitude supérieure à celle de l'aéronef inconnue mais en tout cas inférieure à celle dont il avait l'habitude peut-être déstabiliser on aurait dit des erreurs de reconnaissance et leurs vols se répétèrent de façon quasi ininterrompue tout au long de l'heure de cours suivant donc forcément ça sent quelque chose derrière peut-être militaire ou je ne sais pas quoi quoi dans tout cas l'ovni n'était pas là pour au hasard aussi il a dû se barrer ces survols furent confirmés à la professeure par le commandant de la base d'istrana lors d'une rencontre fortuite quelques soirées plus tard il le déclarera qu'en effet le 1er décembre on avait aperçu quelque chose de bizarre depuis l'aéroport parce que c'est déjà arrivé qu'aussi même il n'y a pas si longtemps les années 2000 il y avait des aéroports qui ont dû être fermés à cause des ovnis il n'y a pas moyen de faire décoller un ovnis en cause d'un ovnis qui reste immobile au dessus oui oui même encore à l'heure actuelle ces survols furent confirmés à la professeure par le commandant de base de la base d'istrana lors d'une rencontre fortuite quelques soirées plus tard lui déclara qu'en effet le 1er décembre on avait perçu quelque chose de bizarre depuis l'aéroport que c'était la raison pour laquelle les avions avait reçu l'ordre de prendre de l'altitude mais qui n'avait pas réussi à s'approcher de l'ovni du méthode voilà merci et je vous faire voir l'image le cas d'adrénamina gazi voilà ce qu'ils ont vu je ne crois pas faire mieux j'étais sur pause voilà extra-terre 60 témoignages un très beau passage je reprends mes vidéos tout doucement vous savez depuis la disparition de mon père c'est pas évident ça fait un an donc j'y vais mollo maintenant les vidéos j'ai pu faire voilà je sais pas je vais aller un peu plus mollo on va dire enfin je vais essayer une poisson c'est je vous coupe à bientôt à bientôt